... Bien, donc, troisième intervention, Alain Liori, qui est professeur à mérite de psychologie cognitive à l'Université de Rennes. Alors, il a travaillé, il travaille encore d'ailleurs, avec la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, à l'heure où, on vient de le voir, et encore, des gens qui s'interrogent, peut-être un peu inutilement, sur l'impact du numérique sur les apprentissages. Il va nous rappeler que la motivation se construit, avec ou sans le numérique, et surtout nous présenter les résultats d'une enquête, assez édifiante, il me semble, réalisée auprès de 30 000 élèves de 6e à la 3e, entre 2007 et 2013, qui tend effectivement à démontrer que l'impact du numérique et des pratiques du numérique par nos adolescents n'est pas si catastrophique que ça. Oui, merci Alain. Je fais un petit essai. Oui, bonjour à tous. Bon, après le travail, la récréation, en quelque sorte, puisque je vais vous parler de ce dont on ne parle en général que dans les médias, et qui intéressent pourtant migrement nos élèves, ce sont leurs loisirs. Alors Alain m'avait demandé un petit résumé sur la motivation, mais que je vais passer assez rapidement pour en venir au fait. Il y a énormément de théories sur la motivation. Mon ami et ancien étudiant, Fabien Fenouillet, en a dénuméré plus de 100, ce que disait un petit peu Marcel, si bien qu'on s'y perd un petit peu. Mais pour l'éducation, il me semble qu'il y en a deux principales. La théorie d'Albert Bandura d'efficacité personnelle, self-efficacy, ou d'auto-efficacité perçue, selon laquelle, lorsque l'on se sent fort pour une tâche, on est meilleur. De ce fait, on est renforcé positivement, et ça va être une spirale positive. Alors cette théorie a beaucoup de succès dans l'éducation. Pardon ? Ah bah non, 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 je parle comme ça. Hein Marcel, on reste indépendant quand même. Et une deuxième théorie que j'aime beaucoup, qui est à notre faveur avec Fabien Fenouillet, c'est la théorie de Dossi et Ryan, qui donne un espace de liberté, qui est de valoriser l'autodétermination. Lorsque l'élève et l'adulte sont autodéterminés, c'est-à-dire qu'on choisit une tâche ou un loisir personnellement, eh bien, ils sont motivés. Alors, tout de même, les deux théories étant importantes, on a fait une synthèse qui se fait beaucoup dans la recherche, avec moi aussi, j'ai fait de la physique, Marcel, avec des axes, mais ce qu'on ne trouve pas tellement dans la recherche en sciences humaines, avec un axe... Ça, c'est un pointeur, je pense. Ah non. Non, bon, je ne sais pas s'il y a un pointeur. Bon, enfin, avec un axe autodétermination, Dossi et Ryan, et puis un axe bandura, en quelque sorte, d'auto-efficacité perçue, ce qu'utilisent eux-mêmes Dossi et Ryan, mais seulement dans certains cas. Ils valorisent l'autodétermination. Donc, en gros, lorsque l'élève ou l'adulte est à la fois déterminé et qu'il se sent compétent, attention, ce n'est pas une compétence réelle, c'est une compétence qu'il ressent, il se sent doué pour la guitare électrique ou pour les jeux vidéo, par exemple, de course. Et alors, à ce moment-là, il est dans un état qu'on appelle la motivation intrinsèque, qui avait été créée par Édouard Dossi. Lorsque l'un ou l'autre diminue, on y a une motivation extrinsèque, c'est-à-dire lorsque l'élève, typiquement en France, où l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, est obligé d'aller à l'école, il a beau être intéressé par certains profs, il est obligé d'y aller. Certains matins, par exemple, il se pourrait qu'il n'y aille pas. Et donc, on est en motivation extrinsèque. Et puis, lorsque l'élève, c'est vrai pour l'adulte, ne se sent pas compétent, mais qu'il est obligé, contraint, de faire la tâche, typiquement, l'élève qui a des mauvais résultats, qui est obligé d'aller à l'école, il est en état d'amotivation. Mais alors, en faisant ce schéma qui est courant en physique, avec deux forces indépendantes, je me suis demandé qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté. À votre avis, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir quand l'élève ou l'adulte se sent compétent, mais qu'il est dans une situation de contrainte ? Ou à l'inverse, lorsque l'élève ou l'adulte se sent nul, mais qu'il est libre de ne pas suivre la situation, d'être dans la situation. Ce serait la fuite. Et là, j'ai pensé que c'était la rébellion. Mais il est nécessaire de faire des expériences, car en faisant des expériences, je me suis aperçu que je m'étais complètement trompé et que c'est plutôt ce qu'une autre théorie, ce que des auteurs appellent la motivation par rapport à l'ego ou, chez les sportifs, la motivation de compétition. C'est-à-dire qu'on fait, pour gagner, typiquement, les jeux de course ou de combat dans les jeux vidéo, ou, à l'école, être le meilleur ou être dans les meilleures motivations que connaissent très, très bien les sportifs. Et la rébellion correspondrait, d'après nos études, à une contrainte, mais non liée à une perception de compétences particulières. Alors, vous voyez l'importance des motivations qu'on retrouverait dans la dernière évaluation de Marcel Lebrun. C'est-à-dire qu'on essaye de motiver, de faire en sorte que les élèves soient motivés. Vous voyez que les notes scolaires augmentent d'environ 9,5 jusqu'à 12, 13 sur 20. Mais, évidemment, on ne peut pas assurer que ce soit un processus de cause à effet. Il se pourrait aussi que les élèves motivés prennent plus des cours, apprennent plus à la maison. Tandis qu'au contraire, les motivations, entre guillemets, négatives, c'est-à-dire, amotivation, c'est difficile à dire en français, donc je dis démotivation, rébellion ou fuite, sont associées à des notes très basses. Et c'est là où les nouvelles technologies pourraient aider à améliorer les motivations. Alors, Alain, justement, disait que j'allais vous présenter des résultats extraordinaires, puisque, issu d'une enquête de la DEP, Direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, dont Michel Quéré était d'ailleurs le directeur lorsqu'on a commencé cette étude et que j'ai été intégré dans l'équipe. Elle a commencé par étudier un échantillon représentatif de 35 000 élèves de 6e, représentatifs des élèves français d'après les indicateurs qu'on connaît, milieu socio-économique, département, etc., privé, public. Et 3 ans plus tard, lorsqu'ils sont arrivés en 3e, j'avais amélioré, justement, le questionnaire de motivation et celui sur les loisirs. Alors, voilà, par exemple, en 6e, ce que ça donnait, avec 38 % des élèves qui se déclaraient plutôt en motivation intrinsèque et 55 % des réponses et de la motivation extrinsèque, très peu, 7 % en 6e se déclaraient en démotivation, contrairement au titre d'un ouvrage qui est paru il y a quelque temps, vous vous souvenez le titre, « Cessons de démotiver les élèves ». C'est au moins ça que servent ces grandes enquêtes, c'est à montrer le panorama objectif. En 3e, lorsqu'ils ont 14 ans et demi de moyenne, le corpus porte toujours sur 27 000 élèves représentatifs. Vous voyez que la motivation intrinsèque a diminué un petit peu, mais vous voyez qu'on a toujours un tiers des élèves en motivation intrinsèque, c'est-à-dire, typiquement, ils déclarent être là pour apprendre des connaissances parce que ça leur fait plaisir, ça les intéresse d'apprendre des nouvelles choses. 40 % en motivation extrinsèque, ce qui est normal puisque le système est obligatoire. Et vous voyez qu'on a, c'est notable, mais encore peu d'élèves démotivés. 7 %, on a plutôt des élèves un peu en rébellion ou qui ont envie de fuir le système. J'ai remis à gauche le même diagramme circulaire parce que je sais que la mémoire visuelle n'existe pas. Et j'ai mis à côté une étude qu'on a faite avec Sonia Laurent de l'ESPE de Strasbourg, de l'Université de Strasbourg, sur des élèves en filière professionnelle comparé à nos 27 000 élèves français. Et vous voyez qu'en filière professionnelle, il y a beaucoup plus de démotivation. Vous voyez, on a 15 % d'élèves en amotivation, démotivation, c'est-à-dire n'ayant envie typiquement de rien faire, 17 % qui voudraient fuir du système, 14 % en rébellion. Et donc, par contre, on ne connaît pas les causes. Vous voyez que ce genre de choses est un diagnostic qui nous pousse à aller plus loin. Bon, ça, je passe un petit peu. Et nous arrivons à notre sujet principal sur, justement, les loisirs du numérique. Alors, justement, toute cette journée a été consacrée à voir qu'est-ce qui change et surtout qu'est-ce qui pourrait changer, qu'est-ce qui peut changer, qu'est-ce qu'on peut changer avec le numérique. Or, dans les loisirs, le numérique, depuis un certain temps, a envahi les loisirs de nos enfants et, pour ce qui concerne cet exposé, les adolescents. Alors, Prensky a déjà parlé de digital native. Moi, j'ai paraphrasé l'émission d'Arthur, les enfants de la télé et les enfants du numérique. J'ai participé il n'y a pas longtemps à un colloque qui s'appelait « Les enfants mutants ». Donc, on a l'impression que, ce que pensent d'ailleurs certains chercheurs, que grâce ou en fonction du numérique, le cerveau de nos enfants va changer. Alors, effectivement, il y a beaucoup de théories et chez les nord-américains, sans doute, c'est des chercheurs qui sont liés par des contrats à des plateformes ou des jeux vidéo de stimulation cognitive, par exemple. Le meilleur exemple, c'est Kawashima au Japon. Il y a beaucoup de théories. Alors, tout d'abord, de transferts cognitifs. Alors, le transfert, c'est quoi ? c'est la facilité à faire un apprentissage numéro 2 lorsqu'on a fait un apprentissage antérieur. Par exemple, vous apprenez à conduire sur une Clio. Après, vous avez une Peugeot 308. Il ne vous faut que quelques heures pour vous adapter. Voilà un exemple typique de transfert positif. Transfert négatif, ce serait si on apprenait à l'école à apprendre à se servir d'un clavier comme une dactylo. Chez des élèves qui auraient appris déjà pendant plusieurs mois, voire plusieurs années à taper avec deux doigts, il y aurait un transfert négatif. C'est-à-dire qu'il faudrait inhiber la position de l'index pour taper des lettres de l'extrémité, par exemple, comme le Z ou le W, et on aurait donc un transfert négatif. Mais il y a des hypothèses qui s'appellent de déplacement ou de coût temporel qui s'appuie plutôt, on va reparler justement, sur la télévision où le nombre d'heures passées à regarder la télévision est plus grand que ceux à faire des jeux vidéo. L'idée, c'est que l'élève va être moins bon dans les enquêtes parce qu'il y a un déplacement des activités quand il joue aux jeux vidéo ou surtout quand il regarde la télévision, il ne fait pas ses devoirs ou il ne lit pas et du coup, il a moins de vocabulaire, moins de résultats, etc. Enfin, il y a des hypothèses, des théories qui sont branchées sur la motivation intrinsèque. C'est le cas pour les loisirs mais c'est aussi le cas pour ce qui vous intéresse le plus, les technologies à l'école avec l'idée que comme d'utiliser pour l'élève des nouveaux outils numériques, le rend autonome, l'autonomie, on l'a vu selon plusieurs théories, développe la motivation intrinsèque, l'attrait, la curiosité et l'intérêt et donc ça va développer la motivation intrinsèque. Ça ne va pas améliorer pour autant l'apprentissage mais ça va permettre à l'élève de passer plus de temps et plus de temps en apprentissage, c'est une meilleure mémorisation. Enfin, certains, dont je fais partie, pensent que les élèves après, je ne sais pas combien d'heures passées dans la semaine à l'école, au moins 35 heures si on compte les devoirs, leur cerveau a besoin de repos et de distraction et si cette hypothèse est vraie, on devrait trouver un résultat plus positif. Alors, je vous résume juste sur le transfert positif, il y a beaucoup de chercheurs qui sont sur cette hypothèse-là en ce qui concerne les jeux vidéo. Alors, certains chercheurs ont montré qu'avec des vidéogames ou des programmes genre Tetris, eh bien, il y a une amélioration dans des tests de raisonnement. Le plus souvent, c'est très spécifique comme Green et Bavolier, par exemple, qui ont montré que c'est des joueurs très entraînés à des jeux de course ou de combat sont meilleurs après dans des tests oculaires, c'est-à-dire de vitesse de tracking, c'est-à-dire de suivi d'une cible ou de repérage d'une cible. Mais, à l'inverse, on n'a jamais montré que ça permettait d'aider les apprentissages scolaires. Et il y a très peu d'études, d'ailleurs, sur ce domaine, si bien qu'avec Sonia Laurent, que j'ai citée, nous avons fait trois expériences depuis 2008 et une il n'y a pas très longtemps, pour tester l'entraînement cérébral de Kawashima. Les élèves sont entraînés pendant une heure par semaine, ce qui équivaut aux 10 minutes par jour préconisées par Kawashima. Et on le compare à un entraînement avec un autre jeu vidéo, par exemple la Cérébrale Académie, qui est un ensemble de petits jeux intellectuels, mais qui n'est pas présenté comme stimulant le cerveau, qui est présenté comme un jeu. Un troisième groupe, nous faisons carrément des jeux, d'un entraînement à des jeux genre Mickey Parade ou Super Picsou géant, car en effet, il faut toujours distinguer l'effet de la nouvelle technologie par rapport à un entraînement similaire, mais sur papier. Enfin, un groupe contrôle qui ne fait rien et au bout des deux mois d'entraînement, on ne trouve absolument aucun effet. Et puis, parfois, il y a des effets d'annonce. Marcel, tu connais bien, c'est-à-dire que le résumé a l'air de dire qu'on trouve, puis quand on lit en détail, on ne trouve pas. Alors, on cite beaucoup l'expérience de Jégui, par exemple, et ses collègues, sur un effet positif d'un programme vidéo, enfin, vidéo informatique, mais sur vidéo game, qu'elle a mis au point qui améliorerait la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est un petit peu, si vous voulez, l'intelligence fluide, la capacité à résoudre des problèmes. Et dans son résumé, elle nous dit que ça marche, mais qu'il faut tenir compte de facteurs motivationnels et situationnels. Quand on lit l'article à fond, on s'aperçoit que ça ne marche pas du tout. Et donc, elle regarde dans les données les élèves qui se sont le plus entraînés à cette tâche des élèves qui se sont le moins entraînés. Et elle trouve que chez les élèves qui se sont le plus entraînés, ça marche. Ben oui, mais chez les autres, ça ne marche pas et en moyenne, ça ne marche pas du tout. Voilà typiquement un effet d'annonce. D'ailleurs, d'autres chercheurs, Reddick, Shipstead et compagnie, ont fait une réplication chez des jeunes, chez des adultes et n'ont trouvé aucun résultat. Donc, il se pourrait qu'il y a un gros effet marketing et jusqu'alors, on n'a pas de preuves absolument décisives qui est une amélioration de capacité intellectuelle et justement, on va le revoir dans l'enquête avec l'ADEP. Par contre, il pourrait y avoir pour certaines tâches ou usage des effets cognitifs négatifs. Le cas a été démontré chez les multitaskers par une équipe californienne. Vous savez, ceux qui font 36 choses en même temps et ce que certains d'entre vous ont fait aujourd'hui, c'est regarder si on a SMS, tiens, j'ai un mail, on se sent obligé de répondre. C'est de faire plusieurs choses en même temps. Alors, c'est quelque chose de classique chez nous en psychologie, ça s'appelle la concurrence cognitive, c'est ce qui se passe en voiture lorsqu'on conduit en téléphonant, c'est ce que j'avais étudié il y a quelques années, à prendre une leçon en écoutant de la musique ou leçon de la télévision, on trouve toujours les mêmes résultats de moins 40 à moins 60% de performance quand on fait autre chose. Notre cerveau est très efficace, on peut faire plusieurs choses en même temps, mais on le fait au détriment de la performance. Et puis, pour la télévision, on va y revenir, un exemple typique de transfert négatif, c'est si les programmes que l'on regarde sont pauvres en vocabulaire puisqu'il faut un taux d'audience énorme, eh bien, ça ne va pas apprendre de vocabulaire ou de syntaxe qui va permettre de s'améliorer ou de retrouver un équivalent dans les connaissances scolaires. Donc là, on peut même avoir de mauvaises syntaxes, de mots utilisés de façon inappropriée, regardez les bêtisiers par exemple, sur la télé-réalité et donc, on en déduit que de trop regarder pourrait avoir des effets négatifs. Et puis, le coût temporel, c'est-à-dire la pratique intensive d'un loisir et du temps en moins pour le travail à la maison et donc, aboutirait à des résultats négatifs. Par contre, sur la motivation intrinsèque, beaucoup de théories, dont une dernière qui s'appelle la théorie de l'immersion présentée par Nicolas Yi, qui a fait une énorme enquête sur les morgues, c'est-à-dire les jeux en réseau, chez des adultes, d'ailleurs, et qui passent jusqu'à trois heures par jour à jouer. Ces adultes ne sont pas des déficients mentaux, ils sont tout à fait dans la moyenne, parfois, certains sont des techniciens, des ingénieurs, c'est typiquement des passionnés, c'est typiquement la motivation intrinsèque. Alors, par contre, on ne peut pas faire d'hypothèse sur la scolarité et les performances scolaires, simplement, on est en motivation intrinsèque, on est pris par l'activité. Et enfin, comme je vous le disais, l'hypothèse de repos, relaxation, mise en évidence par Velenius et Punamaki en Finlande, qui montrent qu'en fait, dans leur enquête sur 4 000 élèves, un peu comme nous, représentatifs des élèves finlandais, le temps passé, notamment, ils sont centrés sur les jeux vidéo, n'auraient pas d'action, mais que par l'intermédiaire du temps de sommeil. C'est-à-dire que si c'est joué raisonnablement, il n'y a absolument aucune action négative sur les performances scolaires. Par contre, si ça vient à diminuer le nombre d'heures de sommeil, alors à ce moment-là, il y a tout un tas d'indices comme fatigue en classe, démotivation et puis baisse des performances. Donc, utilité du repos et de la relaxation. Alors, avant de voir les relations entre les loisirs et les performances, un petit aperçu, justement, de ce qui fait la richesse et l'originalité de cette grande enquête, c'est aussi le grand nombre d'étudiants, le fait qu'ils soient représentatifs, d'élèves, pardon, 27 000, mais aussi le grand nombre de tests. Il y avait deux tests de lecture-compréhension, 12 tests de maths, j'ai fait la moyenne, évidemment. Un test que j'avais construit, c'était ma raison d'être dans cette équipe au ministère sur la mémoire des connaissances en histoire, en géo, en maths, etc., d'après des échantillages faits dans les manuels scolaires et enfin un test de raisonnement. L'équipe est nombreuse, Bruno Trosseil, que notre recteur connaît bien, statisticien, Thierry Rocher, etc., Françoise Champot qui a organisé la logistique et différents chercheurs, Serge Blanchard, spécialistes de la motivation, Chartier, raisonnement, etc. Alors, tout d'abord, voyons quelques exemples, par exemple, en test de mathématiques, vous voyez, des conversions d'unités. Il y a combien de centimètres cubes dans un mètre cube, par exemple ? Vous voyez ? Et donc, c'est ce genre de test qui n'est pas, d'ailleurs, très réussi. Un million. Voilà des exemples de mon test de mémoire encyclopédique où il y a huit titèmes par matière. Vous voyez, la biologie, qu'est-ce qu'un batracien, une grenouille, un chimpanzé ? Et les élèves ne sont pas piégés, peuvent entourer, je ne sais pas. Un test de raisonnement, selon la relation qu'il y a entre les deux cartes du haut et la conclusion, la carte complètement à droite. Il faut déduire quelle est la carte qui est retournée. Bon, comme vous êtes en fin de journée et fatigué, je vous donne la réponse. C'est 4 plus 3 égale 7. Donc, 1 plus 8 égale 9. Ça doit être le 9 de trèfle. Et puis, un questionnaire sur les loisirs. Alors, j'avais détaillé par rapport au questionnaire de loisirs qui était existant, les thèmes des activités. Par exemple, en 6e, il n'y avait que « Jouez-vous aux jeux vidéo » donc tous les jours ou presque jusqu'à jamais depuis la rentrée. Donc, j'ai décrit autant que je le pouvais, pas pour le téléphone mais pour la lecture, par exemple. C'est romans de littérature, magazines, romans policiers, thrillers, etc. J'ai détaillé 9 rubriques pour la télévision et 7 sur les jeux vidéo. Alors, tout d'abord, la fréquence d'activité. Vous avez en ordonnée le pourcentage d'élèves pratiquant l'activité et vous voyez par jour. Regardez, donc le téléphone, ce n'est pas ça qui va nous étonner, 78% des élèves déclarent utiliser le téléphone, SMS, etc. Bon, ça, ce n'est pas une nouveauté. Télé-réalité, par contre, on s'aperçoit que 40% d'élèves regardent en moyenne, déclarent regarder en moyenne la télé-réalité. Les jeux vidéo, c'est moins qu'on ne le penserait, 20% et catastrophe, cette fois-ci, contrairement à l'opinion de Michel Serres, la catastrophe dans l'autre sens, c'est 12% de lecture par jour, 12% d'élèves qui déclarent lire par jour et lire, c'est les livres ici, mais ça peut être aussi des magazines. Alors, sur la motivation, eh bien, la motivation, il y a peu de lien avec les loisirs, mais il faut rappeler que les questionnaires sur la motivation étaient liés à la motivation scolaire. donc, il n'y a pas de lien et on peut, disons, on n'est pas surpris. Vous voyez le graphique de droite, la seule grande différence en vert, c'est que les élèves se déclarent plus en motivation, les élèves qui lisent le plus, eh bien, les élèves se déclarent plus en motivation intrinsèque, alors que pour les autres rubriques, rébellions, etc., il y a peu de différence, mais c'est ce qu'on trouve en général. Les motivations sont relativement indépendantes des activités. Alors, revenons à ces loisirs avec un pourcentage d'élèves pour les activités pratiquées tous les jours, ou presque. Alors, vous voyez, au plafond, on a les trois, écoutez-vous des musiques actuelles, téléphonez-vous, passez des SMS, utilisez-vous Internet pour communiquer avec vos amis. Et on voit que dans les dix premiers à ce hit parade, à ce top ten, on s'aperçoit qu'il y a sept ou huit qui sont, je comprends la télévision comme étant numérique, évidemment, puisqu'elle peut être vue, bon, TNT, déjà, c'est numérique, mais sur ordinateur, sur tablette, huit des activités préférées de nos ados sont des activités numériques. On voit que, vous voyez, une activité réellement physique tombe à 26%. Bon, effectivement, aller au cinéma, faire des activités sportives nécessite de sortir de la maison, donc tous les jours, presque, c'est peut-être un peu beaucoup, et donc, j'ai additionné le pourcentage de déclarations tous les jours, ou presque, à une à deux fois par semaine, ce qui ne modifie pas trop pour les premiers. Vous voyez à nouveau que c'est envoyer des SMS et téléphoner, mais vous voyez que pratiquer des activités physiques remonte à 77%. Voyez-vous des copains et des copines, il y a un petit peu de présence, mais on a, regardez-vous, des films ou c'est romantique à 56%, par exemple. Alors, en vitesse, faisons rubrique par rubrique les différences entre garçons et filles. Alors, pour téléphoner et naviguer sur Internet, il y a peu de différences. On a le stéréotype des filles et des femmes qui téléphonent plus, c'est vrai, mais pas autant que le stéréotype nous le montre, 93-84%. Par contre, pour les activités vidéo, c'est-à-dire de films, émissions, télévision, il y a parfois des grandes différences. Les garçons, comme on le suppose, regardent plus, vous voyez, 68% contre 27% les émissions de sport ou les films de guerre, 49% contre 13%. À l'inverse, les filles regardent plus la télé-réalité, 83% contre 65% et surtout, les films et les séries romantiques, 55% contre 20%. Pour les jeux vidéo, comme on s'y attend, les garçons, et comme ça a été montré dans d'autres enquêtes américaines ou l'enquête finlandaise récente, les garçons jouent plus, très nettement plus, vous voyez, pour les jeux d'action et de combat, 75% de garçons contre 14% pour les filles. Et même chose pour le sport. Pour la lecture, c'est un petit peu mixte. Pour la lecture de livres et notamment de littérature, les filles lisent deux fois plus que les garçons mais à un taux quand même faible, vous voyez, c'est 20% une fois par jour ou par semaine. donc c'est vraiment très bas. Même chose pour les policiers thrillers fantastiques, on suppose que c'est Harry Potter, Hunger Games, etc. On a 30% contre 19%, les filles lisent plus. Alors, quelles sont les relations avec les performances scolaires ? Alors, tout d'abord, un petit aperçu des performances scolaires entre les filles et les garçons, il n'y a aucune différence ou quasiment pas sur un test phonologique, sur les tests de compréhension, sur la mémoire encyclopédique, sur le raisonnement. Une petite différence en faveur des garçons pour les mathématiques mais selon un indicateur statistique, c'est 0.02, c'est jugé faible. Alors, voici les relations entre les performances scolaires. J'ai pris le test de mémoire encyclopédique qui est le plus général qui porte sur toutes les matières et qui est également le plus sensible dans cette étude et voyez les différences entre téléphone, jamais ou tous les jours ou presque, il y a une petite baisse de 9% qui est assez faible. par contre, on a une baisse très curieuse et inattendue pour les élèves qui répondent jamais dans la rubrique naviguer sur Internet et donc, j'ai regardé en détail l'enquête, ça ne correspond qu'à 2% seulement des élèves dont 40% d'enfants d'ouvriers donc peut-être n'ont-ils pas tout simplement Internet chez eux pour une grande part. Alors, la grande question qui nous motivait dans cette recherche, c'était les jeux vidéo puisque on l'a vu surtout chez les nord-américains mais aussi Kawashima japonais, l'idée est que avec ces nouvelles technologies, ça va transformer le cerveau et ils vont être plus efficaces, plus performants pour ce qu'on appelle l'intelligence fluide, autrement dit le raisonnement. Alors, pour les connaissances, si on exclut les élèves qui ne répondent jamais qui sont un peu plus bas que les autres, il y a en rouge et en jaune pour les jeux de stratégie et d'action absolument aucun effet sur le long terme donc sur les performances scolaires. Par contre, il y a l'effet inverse non prédit justement par ceux qui défendent le transfert positif des nouvelles technologies sur les aptitudes cognitives, on a l'effet inverse c'est-à-dire que ceux des élèves qui jouent beaucoup, c'est-à-dire tous les jours ou presque à des jeux de sport voient une baisse d'environ 13 à 14%. Sur le raisonnement, puisque justement les hypothèses sont plutôt basées sur ça, que les nouvelles technologies vont améliorer le cerveau et améliorer les aptitudes à raisonner, on trouve, vous voyez, mis à part à nouveau les élèves qui ne répondent jamais, absolument aucune amélioration, il n'y a pas de baisse non plus, un petit peu pour le sport, mais il n'y a pas d'amélioration dans cette étude. En revanche, c'est ça qui a fait un buzz inattendu pour moi, puisqu'avec Sonia Laurent, on était plutôt intéressé par l'effet des jeux vidéo, mais évidemment, j'ai fait les résultats pour tous les loisirs, et on s'est aperçu que pour les élèves qui regardaient très souvent la télé-réalité ou les séries romantiques, eh bien, il y avait une baisse d'environ 15% dans les tests et surtout dans le test de mémoire des connaissances. Alors, ce n'est pas le cas pour tous les programmes télé, et très souvent, comme un auteur américain l'avait remarqué, d'ailleurs, sur une synthèse effarante sur un million d'élèves, enfin, il a pris des recherches à droite et à gauche, on s'aperçoit courbe bleue qu'il y a beaucoup de courbes qui sont en parabole, c'est-à-dire que les extrêmes sont associés à des mauvaises performances, mais quand on regarde la télé raisonnablement, c'est-à-dire par trimestre ou par semaine, c'est associé à de bons résultats. Donc, c'est là où il faut faire la différence thématique par thématique et ne pas mettre tout dans le même panier. Et la conclusion, c'est que pour certains loisirs, de les pratiquer raisonnablement est tout à fait favorable à l'élève. Ce n'est pas le cas seulement pour certains programmes. J'ai dit lesquels, c'était la télé-réalité et les films romantiques et le sport. Quant à la lecture, eh bien, on a cette fois-ci un effet positif, enfin, un effet positif. C'est associé à des performances plus importantes pour les élèves qui lisent beaucoup. On a plus 20% entre les élèves qui déclarent ne lire jamais et les élèves qui déclarent lire beaucoup, notamment pour les livres, qu'ils soient de détente, policiers, thrillers, héroïques, fantaisies ou littérature. Ce n'est pas le cas pour la BD, mais contrairement à une époque, je me souviens à mon époque où lire des bandes dessinées, c'était débile parce qu'on ne savait pas lire, on ne voit aucun effet. C'est un effet de distraction. Alors, en résumé, vous voyez les écarts qu'il y a entre, par exemple, regarder trop souvent la télé-réalité et lire. ça fait un tiers de la note. Alors, évidemment, on se pose la question et souvent, c'était les commentaires sur Internet, c'était d'une part, ah, monsieur Lurie, ce n'était pas la peine de vous donner tout ce mal, comme si c'était moi tout seul qui avais fait l'enquête. On le savait déjà, mais où ça va à l'autre extrême, c'est, ah ben non, cette enquête ne prouve rien, ce sont les élèves de milieux défavorisés qui regardent la télé-réalité et donc, comme ils ont des mauvaises notes, c'est eux qui, dans les moyennes, plombent les résultats. Donc, fort heureusement, nous avons tous ces indicateurs dans les résultats du ministère. Vous voyez, en rouge, les résultats de la télé-réalité pour la mémoire encyclopédique en fonction, comme tout à l'heure, de la fréquence de visionnage de jamais jusqu'à jour et si l'on trouve, comme c'est habituel dans toutes les recherches depuis des décennies, que ce soit à l'étranger ou en France, que les élèves issus de milieux sociaux ou professionnels élevés ont des meilleures notes que les enfants de niveau plus modeste, notamment les ouvriers, on s'aperçoit qu'en fonction de la fréquence de visionnage de la télé-réalité, la courbe baisse exactement pareil, même très légèrement, baisse un peu plus pour les élèves de milieux aisés. Et pour la lecture, on a le même phénomène mais inverse. On s'aperçoit que, d'une façon générale, les élèves de milieux socioculturels ont des scores plus élevés, mais on voit que, grâce à la pratique de la lecture, que les élèves, qu'ils soient de milieux favorisés, socio-professionnellement parlant, ou les élèves de milieux défavorisés, profitent tout autant. Et sur le plan pédagogique, c'est quand même très rassurant pour le travail que vous et nous, profs, nous sommes simplement des étudiants plus grands, est très utile. Vous voyez que, par exemple, en moyenne, les élèves de famille ouvrière qui lisent beaucoup ont des scores supérieurs aux élèves de famille socioculturellement plus et très élevés, mais qui ne lisent jamais, ou supérieurs aux couches intermédiaires. Et donc ça, ça n'est que la lecture de livres de détente, donc sur tout le travail scolaire, je pense que c'est très utile. Alors, une courbe peut-être un petit peu plus facile à lire, j'ai simplement fait le pourcentage de changement entre tous les jours et jamais, si bien que quand c'est positif, vous voyez, c'est la lecture, c'est... Il y a un avantage à ceux qui déclarent lire très souvent, c'est-à-dire tous les jours ou presque, ou à l'inverse, quand c'est négatif, ça veut dire de ne jamais pratiquer ce loisir et d'associer à de meilleurs résultats. Vous voyez, pour tous les tests, compréhension, maths, lexis, la mémoire encyclopédique ou RCC, c'est le raisonnement, que c'est la lecture qui est l'activité la plus favorable aux connaissances et au vocabulaire scolaire. Les autres, les jeux vidéo, vous voyez qu'il n'y a quasiment pas d'effet. Les effets, le téléphone, un petit peu, c'est genre moins 9%, mais c'est la télé-réalité comme on en a déjà à parler. Alors, c'est le même graphique que tout à l'heure, mais j'ai ajouté l'activité de repos, les petites lunettes au bord de la piscine. Eh bien, on voit que c'est associé à des résultats positifs de 8%, ce qui va dans le sens des recherches de Valenius Poonamaki en Finlande. Travailler, c'est du sport cérébral, ça use les neurones, il faut recharger en protéines, en glucides, en acides aminés et il faut un petit peu de temps pour ça, donc le repos est également bénéfique à nos élèves. Alors, les conclusions, on les a vues, mais je vais finir quand même par une petite perspective de recherche, car dans l'ensemble des recherches, parce qu'évidemment, il y a la nôtre à la DEP qui est très importante, 27 000, c'est énorme, mais cependant, on croise toujours avec les recherches des autres collègues, les recherches américaines ou internationales, et à chaque fois, c'est nous qui trouvons finalement dans la plupart des études que j'ai lues, les écarts les plus grands avec les activités, plus 20% pour la lecture, moins 15% pour la télé-réalité. Dans les études américaines que j'ai lues, il n'y a pas de distinction entre les genres de télé, la télé est vue comme négative, mais c'est du moins 5, moins 7%, il ne distingue pas les programmes. Sur les motivations, il n'y a pas de lien quasiment. Donc, je me suis interrogé qu'est-ce qui pousse les élèves à choisir un loisir plutôt qu'un autre, qu'est-ce qui fait les grandes différences de choix, de loisir chez les garçons d'une part et chez les filles d'autre part. Aucune des théories, soit sur la motivation, soit sur la cognition, l'explique. Si bien je me suis tourné, c'est l'avantage, Marcel, tu connais bien, de faire des cours tous azimuts quand on est à la fac, l'intelligence, viscule-émotion, pour ma part, j'avais en mémoire une théorie très intéressante des émotions. Qu'est-ce qui fait que les élèves ou nous-mêmes, nous aimons avoir peur ? Nous regardons des films qui font peur, genre Scream, des films catastrophes, normalement, la peur, on l'évite. Eh bien non, pas du tout. Donc, je me suis basé sur une synthèse théorique sur les émotions qu'a fait un chercheur neurobiologiste américain qui s'appelle Jacques Panksepp que depuis 1977, vous voyez, ça fait 30 ans qu'il travaille là-dessus, qui a fait une synthèse énorme des travaux comportementaux, neurochimiques, neurobiologiques pour distinguer les grands systèmes d'émotions qui sont communs à tous les mammifères, nous, comme les lions ou la gazelle. Alors, il en avait tout d'abord distingué quatre. Le désir au sens très général, c'est-à-dire l'approche, la faim, la soif, le recherche du sexe, le besoin de sommeil. Le système de combat qui, chez nous, est la colère. le système de fuite chez les animaux qui correspondent chez nous à la peur, mais parfois aussi à la fuite, la fuite du système scolaire pour certains élèves, par exemple. Le système de la détresse, de la tendresse et de la détresse qui amènent les animaux, surtout les primates et donc nous-mêmes, à pleurer lorsqu'on a plus de support. Et c'est les fameuses pleurs à l'école le jour de la rentrée. Et puis, il en a ajouté trois autres récemment. C'est l'instinct nourricier, le jeu qu'il a découvert chez les animaux, activant aussi le système du rire. Et donc, je me suis dit que cette théorie pourrait très bien expliquer le choix précisément et le choix différencié chez les filles et les garçons des activités. En gros, on a pu la cour de récréation où on courait, on jouait, on se battait, les filles jouaient à la poupée. Et là, maintenant, c'est par numérique interposé, que ce soit la vidéo, que ce soit les jeux, pensez à Nintendox, par exemple, sur la Nintendo DS. Et donc, je ne peux pas vous donner de résultats parce que c'est dans cette perspective que je vais me lancer avec mes collègues et peut-être que j'aurai l'occasion, si certains collèges veulent s'associer, passer des questionnaires, à démarrer ce nouveau courant de recherche. Et voilà. Applaudissements Merci.